... Aujourd'hui, on se trouve dans l'événement organisé par ValorTech et AOB autour de l'apport des solutions technologiques pour l'agriculture. C'était l'occasion pour moi de parler de ce que fait le département en termes de digitalisation par rapport à la gouvernance du secteur, mais non seulement la gouvernance du secteur agricole et le pilotage des politiques agricoles, mais également par rapport à un partage et un retour d'expérience et les mécanismes qui ont été annoncés par mon collègue Sylla Rifi autour de la nouvelle stratégie. Génération Green 2020-2030 qui met le paquet sur l'élément humain et qui, des éléments humains, de facto, à travers les chiffres qui ont été annoncés, favoriser ou mettre le paquet sur le digital pour pouvoir accompagner la continuité des acquis du plan Maroc vert qui a été présenté devant Sa Majesté Naisro le 13 février 2020 à Stuka Itzbar. Il a été présenté tout à l'heure l'engouement pour le digital puisqu'il a été à la traîne par rapport au secteur agricole quand il est comparé à d'autres secteurs et il constitue un relais de croissance face à des challenges mondiaux de la population qui risque d'atteindre 10 milliards d'habitants à horizon 2050. La raréfaction des ressources en eau, on ne peut pas faire l'impasse de ne pas capitaliser sur les technologies pour l'économie de l'eau, les technologies pour la gestion des exploitations agricoles et une utilisation raisonnée par les systèmes de pilotage comme ça a été présenté dans des expériences réussies. Je me satisfais de voir des expériences présentées par la COSUMAR, CECIR, qui permet de gérer la digitalisation pour plus de transparence, pour plus d'efficacité et pour plus de partage d'informations de l'aval à l'amont sur toute la chaîne de valeur. Le digital offre la simplicité d'utilisation pour les jeunes et la nouvelle stratégie Génération Green compte beaucoup sur l'implication de la jeunesse rurale pour améliorer la rentabilité, des exploitations agricoles. Les statistiques à travers le monde montrent que près de 15 à 20% de bénéfices supplémentaires peuvent être réalisés en adaptant le digital. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.